Le livre du docteur Bousso qui revient sur la gestion de la COVID avec le rapport de la Cour des Comptes doit faire renforcer toutes les accusations que vous avez eues à exprimer. Vous m'allez demander une critique, qu'est-ce que dis-moi donc ? D'accord ? D'accord ? La Cour des Comptes. Ah bon ? La Cour des Comptes, je m'allez demander une critique. D'accord ? Ah bon, je vais vous montrer. J'aurais pu dire même quelque chose de plus grave. C'est trop tard. Pourquoi c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène, qu'il y a un manque d'oxygène, qu'il y a un respirateur ? Mais c'est le contrôle à froid. Ah oui, d'accord. Cour des Comptes, c'est le contrôle à froid. Quand voler de l'argent amène de la mort, est-ce qu'on a le droit de continuer comme ça ? Oui, mais il y a des services internes au niveau du ministère de la Santé. Vous devriez faire le travail. Ah oui, mais je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'il faut continuer. Vous pourriez continuer deux ans après, il y a des idées, il y a des idées. Et puis j'ai remarqué que nous avons besoin de masques. À Souma, pour te dire que si je n'avais pas un masque avec quelqu'un, je vais vous montrer que sur les 112 personnes qui travaillent à Souma, je vais vous montrer que je vais vous montrer. Pendant le travail, je vais vous montrer. Parce qu'une femme a couru en disant que je n'étais pas habillée, mais je n'étais pas habillée, mais je n'étais pas habillée. Avec un réflexe vraiment d'assistance, pour te dire. Avec des gants, 100 gants, je vais vous montrer le masque. Redresser, comment je vais vous montrer. Mais je n'étais pas habillée. Ça, c'était le marque. Le jeudi, je l'ai attrapé. Mais sinon, les 112 personnes, je n'ai pas eu de masques. Je n'ai pas eu de 612 personnes. Donc ça, ça prouve que si on donnait les masques partout où il fallait, on aurait pu s'en sortir. Mais même si je n'étais pas habillée, on vous l'a dit aussi que je n'étais pas habillée. Vous n'aviez pas de centrales qui sont de 100 000, on est de 20 ou 30 000. Ça, c'est arrivé à Francie. C'est arrivé ici, une centrale qui, on leur donne l'argent pour 100 millions, on a 20 ou 30 millions, on n'a pas de dépensir tous les jours. On est obligés de faire mon service. Le bris, c'est là. Je vais vous montrer, je vais vous donner, je vais vous donner, je vais me déjuster. Je vais vous donner des pigéments. Mais le docteur Bousso, il est parti en plein Covid. D'accord. En disant quoi ? A l'époque, dans le livre. Le docteur, il est connu à Radio-Coverneum. C'est-à-dire ? On dit que c'est des secrets professionnels qu'il ne faut pas dire. Mais c'est lui réunit. Parce qu'il devait dénoncer tout ça pendant la Covid. Pourquoi pas ? Il a permis que les gens se posent des questions. Pourquoi il est parti ? Ça, ça m'a rejeté de la force. Je suis en hôpital. C'est par les informations et par les médecins qui travaillent avec moi. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. Mais quand vous faites des reportages où le ministre dit qu'on a acheté des belles machines, la machine coûte 200 euros ou 300 euros.